Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. Incendie mortel au Lamantin ce matin. Plus d'informations dans cette édition. Les rencontres de la sécurité ont débuté ce mardi. Nous nous sommes rendus dans une école du Gosier. Et enfin, nous vous parlerons de l'application PLEASE, un nouveau service de livraison à domicile. Un homme a perdu la vie ce matin dans un tragique incendie au Lamantin. Il était alors âgé d'une cinquantaine d'années. Au total, trois maisons ont été détruites par les flammes et ce, malgré la mobilisation importante des pompiers. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Dans la matinée au Lamantin, il ne reste que les décombres du sinistre incendie qui a ravagé trois maisons mitoyennes et coûté la vie d'un homme de 50 ans dans la nuit. Autour du périmètre de sécurité instauré par la gendarmerie, la famille de la victime, ses proches, amis et voisins assistent fatalement à la scène. C'était vers 4h du matin. Je dormais, j'ai entendu un ami appeler le voisin, un voisin à côté, pour le prévenir d'un incendie. Pleine nuit, ça a été assez inquiétant. Donc tout de suite, on est sortis. Le réflexe qu'ils ont eu, c'est d'aller prévenir s'il y avait du monde à côté. Donc la flamme avait déjà bien gagné la maison. Mais par contre, j'ai trouvé que les pompiers ont mis du temps, au moins 15 minutes arrivées. Les habitations concernées par l'incendie étaient des maisons composées de bois et relativement proches les unes des autres. Dans une telle situation, le risque de propagation des flammes était trop important selon les secours. Vers 4h du matin, nous avons été alertés pour un feu d'habitation au bord du l'anantin. On a été confrontés à un feu d'habitation, une habitation à un étage complètement basé, à structure miroir plus béton, feu qui se propageait à plusieurs autres habitations. Nous avons pu abîmer sur cet incendie une victime, un homme d'une soixantaine d'années qui occupait l'habitation complètement embrasée. Donc nous avons fait la découverte de cette victime-là après l'avoir étant en incendie. 25 pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes de cet incendie vif et mortel. L'enquête ouverte pourrait permettre de déterminer rapidement les causes du sinistre. Ils sont en colère. Les riverains du sud de Pointe-à-Pitre ont dressé des barrages lundi. Ils dénoncent l'insalubrité des rues et veulent contraindre les élus à réagir. Les riverains se disent d'ailleurs prêts à se mobiliser de nouveau si des mesures concrètes ne sont pas prises. C'est parti pour la 7e édition des Rencontres de la Sécurité. Objectif, sensibiliser la population aux gestes qui sauvent. Aujourd'hui, des actions ont été menées dans les écoles par l'association UFOLEP. Nous nous sommes rendus à l'école Georges-Marcel au Gosier. C'est un cours un peu particulier auquel ont insisté les élèves de l'école Georges-Marcel au Gosier aujourd'hui. Une initiation au premier secours organisé par l'UFOLEP dans le cadre des Rencontres de la Sécurité. Objectif, sensibiliser les plus jeunes aux gestes qui sauvent en les mettant en situation. Et tous se sont prêtés au jeu. J'ai sauvé la victime. J'ai bien soigné la victime. Et j'ai dit tout ce qu'on a dit dans la victime. Alors que faire en cas de chute d'un camarade, d'une hémorragie ou encore d'une perte de conscience ? Ici, tous les sujets sont abordés par les formatrices de manière à évoquer le maximum de situations. C'est très très important de former les enfants pour les apprendre à porter ce cours. parce que ce sont la base. Les enfants, ils sont comme des éponges. Si on les apprend maintenant, demain, ils sont beaucoup plus prévoyants. Donc il est important de les prendre des petits, de les former pour éviter tout, pour éviter les risques, éviter que... Disons qu'ils soient plus prévoyants. OK ? Donc c'est important qu'ils soient formés, qu'ils soient initiés surtout parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de formation, mais surtout d'initiation. D'accord ? Donc le but, c'est qu'ils soient vraiment initiés aux gestes de premier secours, donc à porter secours surtout. Et voilà, c'est très très important. C'est quelque chose qui concerne le quotidien. Donc il vaut mieux être fort. Les rencontres de la sécurité se tiendront alors jusqu'au 12 octobre et concernent l'ensemble du territoire national, des plus âgés aux plus jeunes. D'accord ? Une Guadeloupéenne récompensée à Paris pour ses travaux en science. Lisa Eri, âgée de 28 ans, a reçu le prix Jeune Talents L'Oréal UNESCO ce mardi. Ses travaux portent alors sur le moustique vecteur de la dingue en Guadeloupe et en Guyane. C'est devenu une aide non négligeable pour certains au quotidien. La livraison à domicile s'étend dans plus en plus de domaines. Une nouvelle application vient d'ailleurs de voir le jour. Ici en Guadeloupe, il s'agit de Pleas. Elle dessert pour l'instant dans les villes de Bémao, des Abîmes et de Pointe-à-Pitre. Nous les avons suivies dans leurs actions. Une pita fraîchement garnie a dégusté sans se lever de son canapé. La livraison à domicile se fait progressivement une place dans l'économie de l'archipel et vient de prendre un coup d'accélérateur avec le lancement de l'application Plis ce mois-ci. Objectif, commander son repas parmi plusieurs enseignes référencées en une seule application mobile. Ce soir, Jessie utilise pour la première fois le service de livraison. En rentrant du boulot, ça reste pas très facile de faire manger. Donc la simplicité, tu prends l'application, tu commandes et c'est livré directement à domicile. Donc c'est assez simple. Aussitôt la commande effectuée en ligne, elle arrive directement dans le restaurant concerné et l'engrenage se met en place rapidement. Une fois les menus préparés, ils sont répartis dans les sacs et passent immédiatement dans les mains du livreur le temps du trajet entre le restaurant et l'adresse du client. Pour l'instant, seules les communes de Bémao, de Pointe-à-Pitre et des Abîmes sont concernées mais le service devrait prochainement s'étendre jusqu'au gosier. Please ne référence d'ailleurs pas que des restaurateurs. Please est une application qui propose aux commerçants d'être référencés. C'est une vitrine digitale pour mettre en avant leurs produits et valoriser les commerces de proximité. Nous pouvons y retrouver des cavistes, des fromagers, des poissonniers ou encore des restaurants. Plus besoin de se déplacer pour profiter de plats fraîchement préparés. GSI a désormais goûté et pourrait bien ne plus se passer de ce plaisir. Et c'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Incendie mortel au Lamantin ce matin. Un homme a perdu la vie et trois maisons ont brûlées. Les rencontres de la sécurité ont débuté ce mardi. Nous nous sommes rendus dans une école du gosier. Et enfin, nous vous avons parlé de l'application Please, un nouveau service de livraison à domicile. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada